On vient, on gagne et on s'en va ! Victoire enversante et importante de l'OM à Bollard 3-1 On les met à 6 points d'écart Et Dieu sait qu'à la mi-temps on était tous inquiets Parce qu'on s'est fait bouffer pendant 45 minutes Mais au retour des vestiaires On a vu un OM, certes qui a été réaliste Parce qu'au final, il y a 4 tirs cadrés et 3 buts Mais on était bien au-dessus de cette équipe des 100 euros On va débriefer ce match Je vais faire mes notes des joueurs en deuxième partie de vidéo Pour commencer, n'hésitez pas à la liker Merci à tous ceux qui ont été présents avec moi Pour vivre ce match en direct Il faut dire que sous deux herbies, on a beaucoup d'émotions Tantôt, on a des victoires renversantes Ou alors larges en termes de score Et puis tantôt, c'est des matchs catastrophiques On est aux abonnés absents Déjà, quand j'ai vu la compo d'équipe, j'ai été étonné de certains choix Merlin, Rau et Wai remplaçants, j'aurais fait autrement Et puis on a revu en début de match cette défense à 3 Avec Condobia, Balerdi et Murillo en charnière Et il y avait Enrique piston droit et Garcia piston gauche Ça ne nous a pas trop réussi On a vu un OM tactiquement un peu perdu Physiquement, on se fait bouffer dans les duels Il n'y avait aucune animation offensive Je crois qu'on a deux occasions en premier mi-temps C'est la frappe de Hoiberg qui n'est pas cadrée Sur une récupération haute de Rabiot Qui vient d'une erreur de relance de Samba Et puis juste avant la mi-temps Pareil, une perte de balles de Danzo bêtement Et puis il y a Garcia qui se bat Qui décale parfaitement Mopé Qui rate son face à face Sinon, Lance peut mener largement par deux buts d'écart Une équipe lançoise vraiment dans l'engagement au-dessus de l'OM Qui joue avec de la confiance Des joueurs comme Thomasson, Machado Même le petit Nigérian au milieu de terrain L'avant-centre, j'ai perdu son nom Il était assez remuant Même s'il a disparu en deuxième mi-temps Une équipe collectivement bien meilleure que nous Avec des individualités aussi Qui jouaient avec de la confiance Très à moi nos joueurs qui étaient totalement fébriles En dedans Et si on doit résumer le nombre d'occasions qu'a eu Lance Au moins 7 ou 8 Il y a eu 3 arrêts de Rully Un manque de réussite Des ballons chauds On a vu un OEM en panique Il ressortait mal le ballon Parce que La base dans le jeu de Zerbi C'est de pouvoir bien ressortir de derrière Et donc d'avoir des joueurs qui soient capables de cela Je suis désolé mais Murillo, Garcia, Condobia Voir parfois Balerdi Bon, c'est un peu sévère pour Condobia tu vas me dire C'est une des choses qu'il sait faire Relancer proprement en repartant de derrière Mais il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer comme ça Malheureusement Ça c'est la vérité Et malgré la victoire Faudra qu'ils le sachent Pour le Mercato et Vernal à venir Murillo n'a rien à faire dans l'équipe par exemple Qu'on se met en difficulté sur des mauvaises relances Même si parfois Tcharruli ou Balerdi Qui arrivent à trouver un de nos milieux de terrain Qui était démarqué Parce que ça permute beaucoup Et là tu vois Tout ce que veut installer de Zerbi Et à quel point On peut se créer des occasions Comme ça Mais bon Il y a du travail encore Il y a du travail Vu la première mine Il y a eu un super Uli Qui a été décisif Si ce n'est en début de match Sur un centre rentrant Où il est un petit peu fébrile Sur l'action Et puis On a la réussite De revenir au vestiaire Avec 0-0 Puis en deuxième On marque rapidement Sur une récupération Départ d'Euberg Qui sert Greenwood Qui est à 40 mètres du but Et qui est centré côté droit Un centre pour Mopé Qui contrôle parfaitement de la poitrine Il hésite à enchaîner Par une reprise de volet Par une frappe À l'entrée de la surface Mais il voit Rongier Qui s'est projeté Enfin C'est ce qu'on demande Un milieu de terrain moderne Et puis Il place bien ce ballon Il ouvre le score C'est rare De le voir marquer chez nous Il a dû scorer 3-4 fois En 5 ans Mais là Il marque un but important Pour nous Et pour lui aussi Après sa longue blessure Parce qu'il retrouvait Une place de titulaire Aujourd'hui Ensuite On est dans le même état d'esprit On continue à jouer Avoir le monopole du ballon Et on connait la mentalité De Dezerbi Dès qu'on marque On ne doit pas s'arrêter De jouer pour autant Et puis on a La chance Mais on a été là chercher De marquer ce deuxième but Avec Cette contre-attaque Parce qu'au départ C'est un corner pour Lens Qui est dégagé Il y a Greenwood Qui accélère côté gauche Qui voit à plein axe Mopé En position de meneur de jeu Il n'avait pas les jambes Je pense Pour aller au bout de son action Pour éliminer Son vis-à-vis Ce n'est pas trop son style D'aller jouer le 1 contre 1 Et puis il voit Enrique Qui a suivi Il lui donne parfaitement Et j'ai aimé le calme La sérénité La lucidité De Luis Enrique Qui met une belle frappe croisée Et on voit Luis Enrique Décisif En début de saison Quand on voit ses buts Et ses passes Après son match J'en reparlerai tout à l'heure N'oubliez pas Que l'OM aurait pu obtenir Un pénalty Sur l'action O Garcia est dans les 6 mètres Et il s'arrête Au lieu de frapper Parce qu'il y a une main D'un défenseur lanceois Je crois que c'est ça Ouma Shadow Mais la VAR Aurait pu intervenir Eh oui On n'en a pas trop parlé Et on a vu peu de ralenti Sur cette action là Honnêtement A 2-0 On a marqué assez tout En deuxième mi-temps J'étais serein L'OM était largement dominateur On avait la possession du ballon Très largement Et puis je n'ai pas vu Un lance dangereux Ils ne réagissaient pas Ils avaient pris un gros coup D'ailleurs la tête Il y avait des passes imprécises De leur côté Et je dirais même Un manque de révolte Un manque de caractère On a même la place Pour marquer un troisième but On était plus proche du 3-0 Que du 2-1 Et pourtant c'est Lance Qui relance le match Sur quand même Une petite erreur De dégagement de Balerdi Qui a le ballon dans les 6 mètres Et il doit avoir le réflexe D'allonger en touche Sauf qu'on le connait Il cherche toujours A bien relancer Le plus proprement possible Il rend le ballon au lanceois Qui bute sur une superbe sortie De Rulli d'ailleurs Encore une fois sur l'action Et ensuite il est battu Parce qu'il y a un lanceois Qui a bien suivi Fulgini Qui marque dans le but vide On ne s'affole pas Après cette réduction du score Au contraire Je vois un OM Toujours aussi concerné Toujours aussi précis Dans les constructions Et on voit Enfin Parce que ça faisait longtemps Que ce n'était plus le cas Les principes de jeu De Dezerbi J'allais dire La première mi-temps Contre Nantes Quand même Avec cette circulation de balles De Dezerbi fait deux changements À l'entrée d'Euro Et surtout de Nadir Qui a été une belle surprise Lui qui revenait décroiser S'il est dans le groupe Ce n'est pas pour rien Parce qu'il les voit Les minots de Dezerbi au quotidien S'il ne prend pas Cernal Ce n'est pas un hasard Il aime les jeunes Il lance les jeunes Dans ses clubs précédents Et puis Nadir Via sa touche technique Son côté décomplexé Pour moi c'est un meneur de jeu Qui peut aussi jouer relayeur Il a amené de la percussion Plus qu'un rongier Qui n'avait pas les jambes Pour tenir 90 minutes Même s'il a fait son match Bien sûr Et puis on l'a vu éliminer Quel que l'en soit Il obtient un coup franc Au poteau de cornet On a vu de la vista Dans ses enchaînements Des belles prises de balles Un garçon serein Balle au pied Qui vraiment a pris des initiatives Et ça c'est à mettre à son crédit Donc il y a cette action Qui est le tournant En fin de match Oloem se projette Dans le dernier tiers du terrain Et on est en nombre On doit être 4 ou 5 Minimum Il y a une succession De frappes contrées Et puis il y a un contact Entre Fulgini et Nadir Fulgini l'empêche de frapper Nadir Et il y a un contre l'en soit Où on est un peu coupé en deux Et puis sur l'action en question Condobia défend pas très bien d'ailleurs Ils égalisent Sur une frappe au prouet poteau De l'Ascari Bien servi par Fulgini Qui avait continué son action Qui était excentré côté droit Et là t'as l'impression Que le ciel nous tombe sur la tête On est à deux partout On se dit c'est pas possible Parce que je l'ai dit Pendant le direct On méritait pas de se faire égaliser En deuxième mi-temps On était bien meilleur que l'Anse Et j'avais pas grand chose A reprocher à l'OM Malgré qu'on se fait rejoindre Par deux buts Mais bon En l'occurrence le but n'est pas valable Parce qu'il y a le contact Au départ sur Nadir L'arbitre enfin va voir la VAR Pour une fois l'OM a été arbitré correctement Ça faisait longtemps que c'était pas le cas Je suis pas en train de pleurer Mais c'est une vérité Il aurait pu quand même voir l'action sur le direct Parce qu'il était bien placé aussi Faut le dire Mais bon il a été correct Et le but est logiquement annulé Il y a même un coup franc Bien placé pour l'OM Que Heuberg prend C'est rare qu'il tire les coups de pied arrêtés Mais là il a dû bien le sentir A l'entrée la surface Il tire fort côté gardien J'en étais sûr Qu'il allait choisir cet angle là Avant qu'il frappe Une frappe sèche De bonhomme De monsieur Et puis là on explose 3-1 Le parquage explose Et toute l'équipe Les remplaçant On a vu des belles images Sauf Dezerbi Qui restait très humble Parce qu'il a conscience J'ai pas écouté ce qu'il a dit encore De la première mi-temps Raté de l'OM Je pense Mais au final Sur l'ensemble du match Un score en nul Aurait pu être logique Faut être honnête On a encore une fois Surperformé aujourd'hui On a vu la stade Pendant la trêve Tant mieux On est une des équipes Qui surperforme le plus 1-2-2 Aurait pu être logique Même si j'aurais été frustré Par le scénario Et surtout que Le deuxième but L'en soit N'était pas valable Après c'est comme ça Ça tourne en notre faveur Parce que oui Les gars 4 tirs cadrés En deuxième mi-temps 3 buts On a été assez efficace Bon je vais passer aux notes des joueurs Déjà un grand merci à Rulli Qui a été décisif A 4-5 reprises Il a détourné Beaucoup de frappes A l'entrée de la surface Il y a eu une superbe sortie aussi En premier mi-temps Sur Pereira Sur le but Il peut rien faire Au contraire Il est décisif Dans un premier temps Donc Rulli fait partie Des tops du match Bien sûr Ensuite Murillo Qui a été très neutre Que j'ai trouvé un peu nonchalant Parfois dans l'attitude Il manque C'est avec Grinta Qu'il avait l'an passé Il était positionné En charnière centrale Dans l'ensemble On jouait à 3 derrière Je répète La plupart du temps Même si parfois Il a su bien relancer Trouver devant lui Luis Enrique Ou un de nos milieux de terrain Il a été pas trop mal Ball au pied Défensivement Par contre Ça a été très moyen Il a souffert A l'image de l'équipe En défense centrale Balerdi A commis quelques erreurs Aujourd'hui Dont sur le but Pour moi Mais aussi en premier temps On l'a trouvé Assez fébrile Rappelez-vous Après il y a eu aussi Des bonnes interventions Je vais pas être trop sévère On n'a pas retrouvé Le grand Balerdi Aujourd'hui Condobia A ses côtés Un peu fautif Bon Le but n'est pas valable Mais Heureusement qu'il y a la faute De Fujini Sinon c'est pareil Je suis assez mitigé Sur son match Parce que Pour moi Si on compare à Brassi Il n'y a pas photo On ne peut pas préférer Et Brassi à Condobia Même s'il n'est pas à son poste Et même si Ce n'est pas terrible Parce qu'il n'a pas Les automatismes D'un défenseur central Il nous a coûté Quelques buts En début de saison J'ai en tête celui à Nantes Contre Paris également Ce soir il fait un match courageux Il fait quelques bonnes interventions Et parfois C'est vrai qu'il était en retard Un peu en dedans Donc c'est mitigé les gars C'est vraiment Moyen Condobia aujourd'hui Garcia côté gauche Bon il y a du déchet Sur l'aspect technique Balle au pied Et il y a eu aussi Deux fois où il a été Bêtement hors jeu Il n'a pas le coup d'oeil De se replacer Et puis la défense Françoise a été Alignée Je veux dire correctement Il s'est fait avoir Bêtement là dessus Après j'ai bien aimé En deuxième étang Ça débauche d'énergie Il est beaucoup monté Aux avant postes Même s'il avait plutôt Un rôle de piston Il a été entreprenant Offensivement Malgré du déchet Encore une fois Par moment Et titulaire à l'OM Pour un tel joueur C'est pas suffisant Mais bon ça va Ça va C'est pas un joueur poison non plus Il fait quand même un match Moyen Correct Malgré tout Au milieu de terrain Rabiot L'homme du match Vraiment je lui mets Un gros 8 Il s'assoit dans le pressing Pour l'exemple Pour ses coéquipiers Dans la projection Parce que ce soir Dans ce 4-3-3 Entre guillemets Au milieu de terrain En tout cas Ça devait être la pointe haute Quand tu joues avec Heuberg et Rabiot On demande plus offensivement A la création De la part de Rabiot C'est ce qu'il a parfaitement fait La plupart des ballons Qu'il a touchés C'était dans le camp adverse Il a fait un vrai match intelligent Il a rassuré ses coéquipiers Et il demandait toujours une solution En fin de match Quand le petit Nadir avait le ballon T'avais Rabiot juste derrière Et puis au niveau physique Il a fait 90 minutes De haut niveau Est-ce qu'il est à 100% ? Je ne sais pas Mais là il s'est quand même bien relancé Et on voit du très très bon Radio S'il fait tous les matchs Comme ça Moi je signe Franchement Bravo Rabiot La grande classe On est content pour toi On est fier de toi Ça fait plaisir Parce que j'ai trouvé les supporters De l'OM Très critiques A ton sujet Sur les pro et matchs Où tu faisais partie Des moins mauvais d'ailleurs Hoiberg Au milieu de terrain Je n'ai pas aimé sa point A mi-temps Beaucoup de déchets Peu de récupération Et balle au pied J'en attendais bien mieux Parce que c'était des périodes Où l'OM était en pleine tempête En point à mi-temps On a été dominé Pendant 30 minutes Et Hoiberg aussi A coulé avec l'équipe En deuxième J'ai vu un excellent Hoiberg par contre Et lui il correspond A cet OM A deux visages ce soir Ah ouais Son but sur coufran Bien sûr Mais Quand l'OM avait la maîtrise Du ballon Il était souvent Comme rampe de lancement Il trouvait des bons décalages Des belles ouvertures Il grattait des ballons C'était presque l'homme du match En deuxième mi-temps Donc C'est à deux vitesses Mais on retient quand même Le positif Et il a le droit de se manquer De temps en temps Le match de ronger Que j'ai trouvé un peu neutre Du moins avec le ballon En point à mi-temps Il n'y avait aucune passe intéressante Il se contentait de jouer Très simple Par contre Défensivement Il colmatait un peu les brèches Il a fait du ronger C'est un joueur très intelligent Dans son placement Sur l'aspect tactique Puis en deuxième Il est monté en puissance Outre son but Il a récupéré quelques ballons Ça a été un peu mieux Et puis il est auteur D'un vrai bon match Je ne vais pas parmi mes 2-3 tops C'est mon avis Parce qu'il est capable De faire mieux On le connait ronger Et j'essaye De ne pas regarder Que son but Voilà Et puis à côté de Rabiot Et d'Hoyberg Pour moi C'est le moins bon Des 3 au milieu de terrain Ce soir Ensuite Lucien Riquet Qui jouait dans un rôle Plutôt de piston Et d'ailleurs Ça correspond beaucoup plus A son jeu A ses qualités physiques J'ai trouvé timide En point à mi-temps Ça ne veut pas dire mauvais Mais un peu comme ronger D'ailleurs Assez neutre En deuxième Bon il y a ce but Qu'il met parfaitement Pas eu beaucoup de pertes de balles Il est courageux Discipliné Il fait les efforts défensifs Et c'est un joueur Sur lequel Dezerbi compte Après C'est clair Qu'un Jonathan Rowe En termes de percussion Même si ça serait un rôle Et un placement différent Il apporterait plus Qu'un Henrique Clairement Mais Henrique est décisif Et puis ce soir Il ne fait pas tâche non plus Donc match assez satisfaisant De sa part Bon j'entends beaucoup de personnes Dire que Greenwood A été décevant C'est pas mon avis non plus Alors c'est vrai Qu'il a été parfois imprécis En point à mi-temps Il est un peu monté en puissance En deuxième Où il est à l'origine Du premier but Il est avant dernier passeur Et puis Il y a eu quelques beaux dribbles Quand même Quelques beaux slaloms De sa part J'ai trouvé bien dans le collectif Mieux que les derniers matchs Mais il y a quelques imprécisions Et Medina L'argentin En face de lui A remporté quelques duels Face à Greenwood Donc pour moi Et les hauteurs d'un match correct Mopé en pointe On a en tête son face à face Raté en point à mi-temps Et même à part ça Il a connu Un premier acte difficile Où Danzo Gagné la plupart de ses duels Face à lui Même s'il a une débauche d'énergie Dans ses déviations Il y avait beaucoup de ballons Rendus à l'adversaire Mais il ne se cache pas au moins Il ne se cache pas à Mopé C'est ça que j'aime chez lui Quand on se rappelle De certaines prestations de Wai Sur certains matchs Le pire Wai Est bien plus mauvais Que le pire Mopé C'est pas mal ce que je dis Mais c'est la vérité Et puis en deuxième C'est lui qui renverse le match Il est passeur sur les deux buts Et puis Si on est objectif Sur celui de Rongier C'est Mopé qui fait l'action A 60% Clairement Et pareil sur le deuxième Donc il fait basculer la rencontre Et c'est pas rien Moi à part ça J'ai pas retenu grand chose De lui en deuxième mi-temps Mais le principal est là Et ça me fait penser à Wai Qui est rentré dans le temps additionnel Ça doit être un peu pesant pour lui Clairement il est numéro 2 pour l'instant Parce que contre Monaco On va revoir Mopé J'en suis quasiment sûr Il y a eu une belle image Avec le parkage marseillais Comme quoi tout va vite à Marseille Il y a eu une ovation pour Wai Et il l'a vu d'ailleurs Parce que Balerdi A ses côtés Lui a dit Regarde le parkage J'ai vu beaucoup de belles images A la fin du match Sur les buts Et ça fait plaisir pour le groupe Parce qu'ils ont souffert les garçons Pendant la trêve Après la défaite contre Osser La réaction du Vélodrome Les réseaux sociaux La presse Tout le monde Leur entourage Même si c'est de leur faute C'est eux qui ont fauté contre Osser Et pas que Mais ça me fait plaisir pour eux aussi Donc bravo l'OM Bravo Dezerbi également Je suis content pour toi Parce qu'on a tous été très tristes Après sa réaction contre Osser Mais bon Ça va vite chez nous C'est tout feu Tout flamme Tout va bien Ou tout va mal Il n'y a pas de juste milieu Comme dirait Didier Deschamps Bon pour finir la vidéo Que dire Place à Monaco Que j'ai commenté hier Ils n'ont pas été rassurants Ils gagnent 3-2 Même si comme Monaco accélère Ça fait mal Et j'imagine qu'au stade Vélodrome Ils vont avoir une concentration extrême Et à coeur de faire un grand match Mais petit bémol Ils joueraient en Ligue des Champions Mercredi Donc ça va leur coûter de l'énergie Forcément Mais bon Je me fais quand même pas trop de soucis Ils vont avoir Un 11 au départ compétitif Sachant qu'ils ont beaucoup de solutions Ils ont un effectif Très très large Vrai test pour nous à la maison C'est un match que j'ai hâte De regarder Même en tant que Si je serais spectateur Ça va être une grosse affiche D'ailleurs ce soir On ne s'est pas ennuyé C'était un beau spectacle Un match vivant Tu devrais mettre une note Sur le match Tout simplement Ça pourrait être un 7,5 8 sur 10 Rappelez-vous du lance-OM Il y a un empile Un 0-0 pourri Jusqu'aux arrêts de jeu On prend un but sur corner Avec Gattuso Là c'était un beau lance-OM Même si c'est facile de dire ça Parce que ça tourne en notre faveur Donc pour venir à Monaco Il reste 3 matchs avant la trêve On les reçoit Ensuite on va à Saint-Etienne Qu'on doit battre Vraiment Et on reçoit Lille On doit impérativement Rester sur le podium Pour les fêtes de Noël Déjà on serait content Ça nous ferait plaisir Juste avant Il y aura la coupe de France aussi Le 32ème de finale On fera le tirage au sort De la coupe En direct sur ma chaîne Donc abonnez-vous Si ce n'est pas encore fait Ça sera lundi Pas celui-là Mais le prochain Je vais être en folie Pour la coupe de France Je répète Mais ça va être encore plus important Que OM Lille Le 32ème de finale Le Coupe de France Pour moi quasiment Mais donc C'est raisonnable De vouloir être sur le podium A la trêve Parce que là on l'est déjà On l'est déjà Et on pourra même avoir Un petit peu d'avance Sur nos concurrents On verra Ce que font Lille Et Lyon Tout comme Nice Ce week-end Allez je vais m'arrêter là Pour ce débrief Donnez-moi vos tops Et vos flops en commentaire Donnez-moi votre opinion Sur mes notes des joueurs On ne sera pas d'accord sur tout Ça fait partie du jeu Et justement J'ai envie que les gens Qui ne soient pas d'accord Me donnent des arguments Et vous savez que je lis Tous les commentaires Et n'oubliez pas aussi De liker la vidéo Pour finir Ligue des champions Mardi Mercredi Si vous voulez parier Sur les matchs De manière raisonnable Profitez-en Sur Unibet Vous avez une belle offre De bienvenue Avec mon code promo Rafoot Jusqu'à 100€ De bonus En freebet C'est-à-dire Quand vous pariez Sur le premier match Si le pari est perdant On vous rembourse En freebet La mise effectuée Sur le premier Je répète Mais pour ça Il faut s'inscrire Avec le lien Qui est en description Ou en commentaire épinglé Et en rentrant Ce code promotionnel Merci à ceux qui le font Ça me soutient également Je ne le cache pas Et si vous avez des questions Vous me demandez Sur Instagram Il n'y a pas de souci Même pour les matchs En général Si vous voulez parier Sur la Ligue 1 La Liga Pour demain Pour les matchs de dimanche Toutes les codes sont disponibles Sur Unibet En tout cas Les meilleures codes Sont sur Unibet Je vous fais confiance Pour essayer de rendre l'appareil Quand j'ai un partenaire Pour ceux que ça peut intéresser Uniquement pour la team parieur Bien entendu Et pour les majeurs Surtout Si vous êtes mineur C'est interdit De jouer à des jeux d'argent Allez Noem Force à l'Olympique On vient On gagne Et on s'en va Belle victoire à Bollard Dans une belle ambiance Je salue le public L'on soit Qui fait partie Des meilleurs en France Évidemment Dans le top 2 Top 3 Très largement Et le parquage marseillais Qui s'est fait entendre Ils étaient plus de 1000 A se déplacer Et quand il y a au minimum 700 800 personnes A l'extérieur Tu entends toujours Le parquage marseillais Toujours C'est sûr Quand t'es 400 500 C'est un peu léger J'en ai fait des déplacements Enfin bref Voilà voilà Je m'arrête là les amis A très vite Pour l'avant match OM Monaco Et puis demain Peut-être qu'on va commenter Lille-Rennes En direct Pour voir un petit peu Ce que fait Notre concurrent Lillois Ça nous arrangerait Un résultat Des Rennes Pour la première De San Paoli Pourquoi pas Forte à l'OM On va voir un petit peu